Si que mon confrère Maître Borat, aux côtés duquel j'interviens, nous déplorons bien évidemment en tant que citoyens les faits dont a été victime David Broujogne, et je comprends d'autant plus son émotion que sa famille a été mise en danger. Pour autant, cela ne l'autorise pas à inscrire ces faits inqualifiables dans un contexte judiciaire qu'il relie par le jeu d'insinuations inadmissibles à José Miguel et qu'il veut mettre à l'index. J'observe que David Broujogne se pose comme le vaillant champion de la probité, qu'il est sans doute aujourd'hui le record man des dénonciations et des dépôts de plaintes, mais que pour autant, il passe sous silence les circonstances particulièrement singulières dans lesquelles il a été élu à la mairie de Tchentour, après le ralliement de trois candidats qui étaient sur la liste de José Miguel, et il occulte aussi le fait qu'il est l'objet d'une plainte pour corruption qui est actuellement pendante devant le doyen des juges d'instruction. Il masque ainsi la réalité judiciaire, sans doute pour essayer de se dédouaner des errements qui sont aujourd'hui mises à sa charge. Nous considérons que cette stratégie, qui est celle de l'intoxication et de la manipulation de l'hominion publique, est dérisoire et qu'elle ne saurait abuser la justice. Ces propos sont des propos qui consistent à mêler pêle-mêle la querelle de l'État, la querelle de la justice, la querelle de l'ancienne municipalité, et la querelle, sans le nommer directement, de José Miguel, et nous considérons que ces attaques sont parfaitement déplacées et inadmissibles. Ce qui se passe dans l'intoxication est d'abord prévendant les besoins de l'objet d'une année de soutien et d'une action, parce que je ne sais pas me confuser. C'est un type comme l'a expliqué mon ouvrage, qui est bonne avant, c'est qu'il y a porté la plainte ou la gentilienne, mais c'est bon, je ne sais pas, porte la plainte. Et après, tout est évident, c'est la plainte, la justice, et nous faisons confiance. Et puis, on va à la fin de la plainte, il y a juste le résultat. Je ne sais pas trop, l'avisement de messeux brugionni, qui a attacqué, 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 qui a justi, qui a attacqué, qui a attacqué, qui a attacqué, qui a attacqué. Alors, je n'ai pas d'accordé pour le sujet du tribunal, c'est bien sûr que je, c'est plus que... à part que je n'ai pas dû faire disparаться d'ailleurs, je n'ai pas d'életiles. Je n'ai pas d'életiles, je n'ai pas d'életiles, parce que la population a été donné pour moi. Après, les trois personnes qui ont découvertes personnales, ont changé les positions. Ce que ça s'estautre, c'est que nous avons demandé, je t'envais à tous les veners, j'ai retrouvé et nous avons parlé, de l'affaire et de la commune. Parce que quand on qu'a dit, Gerard va dire d'être les jeunes, donc ce qu'on m'a dit, a été aussi trop occupé. J'ai donné la réponse un peu ruseca. Et il y a eu d'abord, il n'y a jamais eu d'un bulletin communale qui dit que ce qu'on m'a dit. Mais il y a eu complètement d'Amérique. C'est seulement un problème. C'est que je reviens, je reviens, et peut-être c'est plus fort que ce qu'on m'a dit. Quand il est plus fort, il y a eu la population, mais... On s'élève surtout sur un amalgame qui est fait. Entre des faits qui sont graves, la maison de M. David Brugioni a fait l'objet de tirs de chauve-routines. C'est évidemment grave et gravissime. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, tout au long de ces déclarations depuis une semaine, on fait l'amalgame entre ces faits graves et puis les procédures judiciaires en cours. Et on le dit sans le nommer, parce qu'on n'a même pas le courage de le dire, que finalement, derrière tout ça, il y aurait José Migueli ou ses soutiens. M. José Migueli, lorsqu'il a quelque chose à reprocher à M. David Brugioni, il ne prend pas un fusil. Il prend des avocats, il dépose des plaintes, il saisit le tribunal, il fait comme tout citoyen. Donc cet amalgame est odieux. Aujourd'hui, la justice, elle est en train de démêler les chevaux de la façon dont l'élection municipale s'est déroulée. Est-ce qu'il y a eu des faits de corruption ? C'est ce qu'aujourd'hui, nous, nous pensons et nous avons dénoncé. Aujourd'hui, il faut arrêter ces amalgames parce qu'il ne faut qu'attiser le feu et mettre de l'huile sur le feu dans les relations des citoyens de Tchantour. Bonjour.